avec STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Une nouvelle façon de voyager Vous interpassez de 15 minutes et c'est l'heure de la grande édition d'information sur votre chaîne préférée La Voix de la Femme Messieurs, Dames, le Président du Conseil Supérieur de la Communication a présidé ce matin une session ordinaire au titre du mois de juillet 2021 Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre de ce jour Suivez plutôt ce compte-rendu Cette session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication au titre du mois de juillet 2021 intervient le lendemain de l'Aïd Elkbir ou fête de Tabaski avec un projet d'ordre du jour articulé autour de 5 points Le Président du Conseil Supérieur de la Communication à l'entame de ses propos a saisi l'occasion pour souhaiter bonne fête à la Oumma Islamique au nom de son institution avant de revenir sur les 10 ordres du jour Je voudrais à l'entame de mes propos présenter au nom du collège des conseillers, membres du CSC, au nom du personnel administratif et technique et à mon nom propre mes meilleurs voeux à toute la Oumma Islamique du Niger en général et à l'ensemble des journalistes, des promoteurs de médias en particulier Puis Allah le Tout-Puissant nous descendre la paix dans notre pays et nous gratifie d'un hivernage fécond Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'ordre du jour de la présente session porte sur les ponts suivants Examen et adoption du procès verbal de la session du mois de juin 2021 Information sur le CSC Examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 009-CC du 6 septembre 2018 déterminant les modalités de saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au CSC Examen et adoption des rapports de commission d'instruction Et 5 questions diverses Comme vous le constatez, le point relatif à l'examen et l'adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 009-CC du 6 septembre 2018 déterminant les modalités de saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au CSC inscrit aux présentes assises se justifie par la nécessité de revoir et d'aménager toute la procédure de traitement des plaintes et auto-saisine En effet, depuis l'adoption de la délibération sous-évoquée, beaucoup de plaintes et auto-saisines n'ont pas prospéré soit pour non-respect des délais de traitement par les commissions d'instruction saisies au fonds soit pour non-respect des délais de saisine pour les plaintes Pour y remédier, le Conseil supérieur de la communication a organisé le lundi 12 et le jeudi 15 juillet 2021 deux ateliers avec les membres du CSC les organisations de la société civile les partis politiques les syndicats les leaders religieux les médias les organisations féminines et les citoyens afin de les sensibiliser sur les dispositions de cette délibération L'objectif visé à travers ces ateliers est d'amener les conseillers et agents du CSC à surtout saisir d'une part et d'autre part amener les usagers à respecter les délais de saisine du CSC Les ateliers visent à requer leurs recommandations en vue de modifier la dette de libération pour permettre à la direction des affaires juridiques et du contentieux et aux commissions d'instruction de traiter les plaintes dans les délais requis Par rapport à l'ordre du jour de la session le président du conseil supérieur de la communication a insisté sur deux points portant l'examen et adoption en premier lieu du projet de délibération modifiée et complétant la délibération numéro 0009-CSC du 6 septembre 2018 déterminant les modalités de la saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumise au conseil supérieur de la communication et en second lieu des rapports de commission d'instruction Il a invité les conseillers à traiter ces différentes questions avec une attention particulière tout au long de la session Après la fête de Tabaski, quel est le visage qu'offre la ville de Niamey ? Une de nos équipes a sillonné la capitale pour constater de visu l'état actuel de la ville après la fête de Tabaski Le constat Cette année, deux jours après la fête de Tabaski, la ville de Niamey offre un autre visage que celui auquel les habitants de la capitale sont habitués au lendemain de chaque fête de Tabaski En effet, l'insalubrité caractérisée par l'état d'immondus qui jonche les rues et les débris de bois et de charbon mort utilisés pour la grillade des moutons n'est pas au rendez-vous cette année Est-ce l'effet de la pluie enregistrée cette année juste au lendemain de la Tabaski ou encore le résultat de la prise de conscience des populations qui ces dernières années sont sensibilisées sur l'utilisation du charbon pour la grillade et surtout sur les pratiques d'hygiène et d'assainissement en période de fête ? Quoi qu'il en soit, ce nouveau visage hygiénique inhabituel de la ville après Tabaski est à saluer car il concorde avec le programme des autorités de la ville de Niamey qui ne ménage aucun effort pour faire d'elle une ville coquette à l'image des autres villes de la sous-région Si les populations vénétaires s'en appropriaient des pratiques saines et abandonnées les habitudes malsaines qui jouent avec le civisme et la civilité en ce moment seulement, elles auront contribué au développement et à l'essor de notre capitale Toute chose pour laquelle les sensibilisations doivent être intensifiées pour davantage enregistrer des résultats satisfaisants La fête de Tabaski rime avec certaines activités circonstancielles C'est le cas de la commercialisation de la peau qui continue même des jours après la fête Cette peau est souvent exportée vers des pays voisins comme le Nigeria Le constat dans ce reportage signera Lya Samy et Abdel Nasser Abdou Quelques jours après la Tabaski, la commercialisation de la peau du bétail utilisée pour le sacrifice à l'occasion de la fête constitue une des activités circonstancielles au Niger Sur plusieurs artères de la capitale, des centaines de peaux généreusement saupoudrées de sel s'entassaient ce jeudi sur les abeaux du goudron Les peaux de moutons et de chèvres sont vendues à environ 250 francs l'unité à des intermédiaires qui les revendent à leur tour à des grossistes Ce sont surtout des grossistes nigériens qui viennent collecter ces peaux de moutons et les exportent vers le Nigeria pour en fabriquer plusieurs articles divers et c'est une véritable activité génératrice de revenus pour eux Chaque année, nous venons dans cette ville de Nami pour nous approvisionner en matière de peaux de moutons utilisées lors de la Tabaski On la porte chez nous pour en fabriquer plusieurs objets divers On la saupoudre avec du sel pour bien la conserver et éduquer le gêneur muséabonde C'est notre principale activité, nous sommes les deux nos grands-parents Profitant de l'occasion, ces grossistes nigériens lancent par ailleurs un appel présent à l'endroit des autorités nigériennes Dieu merci, nous arrivons à subvenir à nos besoins quotidiennes grâce à cette activité Je m'appelle à l'endroit des autorités puisqu'il n'existe pas d'un marché de cuir Il faudrait formaliser le marché du cuir au Niger pour nous faciliter cette activité Nous sommes tout le temps pour chasser par les riverains à cause de l'odeur des peaux Il faudrait aussi créer une usine de transformation du cuir pour trouver du travail aux jeunes et lutter contre le chômage Nous appelons aussi les autorités à jeter un regard sur le contrôle au niveau de la douane Pour qu'il nous allège la tâche pour l'exportation de la peau Que ce soit la douane, la police ou encore la gendarmerie Souvent c'est à cause d'eux que nous renonçons à venir au Niger et on saute pour aller dans les pays voisins Cette vente en détail est exclusivement assurée par des enfants Du moment où la religion interdit à celui qui fait le sacrifice de vendre la moindre partie de la bête Une fois conservée et exportée, ces peaux sont transformés et utilisés pour servir dans plusieurs métiers de cuir et de peau Ces derniers étant très appréciés, ils ne finissent presque jamais dans les décharges Et ont donc une deuxième vie grâce au travail des tanneurs et des marroquiniers A l'instar de la communauté internationale, le Niger n'échappe pas non plus au phénomène de la corruption Mais qu'est-ce qui favorise cette corruption dans notre pays, notamment dans le système éducatif et sanitaire ? La corruption est l'un des pires fléaux qui ravagent le continent africain Quelles que soient les cultures, les classes sociales, la corruption est présente Profondément implantée dans les sociétés, la corruption gangrène toutes les sphères Et empêche les pays de construire des institutions fortes et crédibles Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour la dénoncer mais cela n'est pas suffisant C'est pourquoi le nouveau président de la République du Niger s'est engagé à lutter contre la corruption Car il est grand temps de mettre en place les stratégies de lutte afin de combattre ce phénomène Cependant, la priorité de revaloriser le secteur éducatif est un essai qui aborde en profondeur Les problèmes de la corruption dans le système éducatif Le secteur éducatif, parmi les problèmes qu'il connaît, figure celui de la corruption sous plusieurs formes Certaines corruptions sont bienignes, d'autres sont de purement social D'autres encore viennent de la question de la concurrence et de la faiblesse du niveau Effectivement, la LCA avait fait une étude par rapport à la corruption dans le secteur de l'éducation On a partagé les conclusions mais depuis lors, je ne crois pas qu'un usage avait été fait de cette étude Ce qui peut favoriser la corruption dans le secteur de l'éducation La première, c'est d'abord l'obtention des diplômes Cette forme de corruption, surtout d'acquisition des diplômes, avait été amenée aussi suite à la communalisation de notre état Quand un commerçant a un électorat important dans un village et qu'il est élu conseiller Il est le plus influent, il est le plus riche et qu'il est censé être maire Malheureusement, parce qu'il n'a pas le BPC, il ne peut pas l'être Alors, il s'est dit que bon, puisqu'il a les moyens d'amener les gens à voter pour lui, il en dispose aussi pour trouver le diplôme Ce qui fait que beaucoup de commerçants, beaucoup de littéraires qui n'avaient pas le diplôme l'ont obtenu pour occuper des postes Ou quand souvent vous avez besoin d'une nomination, ah vous n'avez pas le BPC, ah vous n'avez pas le PAC, ah vous n'avez pas la licence Alors on paye pour obtenir, on s'inscrit, première année on ne fait pas les autres et on obtient le diplôme Ça aussi c'est une forme de corruption très grave qui a fait que bon, on n'a pas pu relever les niveaux Et on a même perdu la crédibilité des diplômes nigériens qui étaient reconnus au plan international comme des diplômes solides Et qui ont fait le reprendre parce que nos bacheliers nigériens étaient les meilleurs dans la cirurgie et nous en Occident S'agissant du secteur de la santé, il n'est pas non plus épargné de ce cancer qui ronge notre pays Quand vous prenez de façon générale la corruption, on va vous dire qu'il y a la corruption active et la corruption passive Mais ça c'est les deux formes principales qu'on connaît Mais regardez à côté de celle-là, le trafic d'influence Et le trafic d'influence, vous savez, dans nos états ou dans nos structures de gestion un peu pouvoiristes C'est très fréquent C'est de ça qu'il s'agit Même les numéros dont on donne Le plus souvent on donne, on dit à un peut-être un auxiliaire Distribuer les numéros aux patients qui sont là attroupés C'est de ça qu'il s'agit Et le plus souvent vous dites non, c'est qu'un tel est venu, il lui a réservé tel numéro, il lui a réservé Tout ça là c'est du trafic d'influence Que si cet auxiliaire est mis dans des conditions Il ne va pas le faire Non, c'est reconnu après les enquêtes, nous n'avons pas lié qu'il n'y a pas de corruption Mais la corruption elle est, que ce soit la passive ou l'active C'est qu'elle est motivée par le client en première position Parce que nous avons une mentalité où nous nous disons quand nous arrivons dans un service Je ne dois pas attendre Or si tu ne dois pas attendre, vas-y dans une clinique privée Mais dans un service privé Parce que je pense que si vous parlez des services de l'Etat dans votre question C'est-à-dire là où l'Etat peut imposer certaines choses Malheureusement aujourd'hui, prenez quel est le responsable au plus haut degré qui va venir et qui va attendre La lutte contre la corruption au Niger et dans le secteur éducatif et sanitaire Ne peut être un acte isolé d'un pays Mais bien au contraire, cela exige l'engagement de tous Le gouvernement, la ALCIA, les organisations internationales doivent intensifier leur effort dans ces deux secteurs Car la cause du succès ou de l'échec relève beaucoup plus d'une attitude que d'une capacité mentale Avant de clore cette édition, parlons de la mendicité qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société Mais l'implication des enfants dans cette mendicité est plus préoccupante Car là, il ne s'agit plus de mendicité mais de la traite des enfants Le reportage est signé Zena Boukagara et Abdul Nasser Abdou L'utilisation des enfants dans la mendicité devient de plus en plus un phénomène récurrent dans la capitale Ces enfants sont maintenus dans la rue Les voies publiques, les marchés et les échangeurs leur servent de lieu de repos Dans le but de solliciter la générosité des passants La mendicité, elle est interdite mais elle est autorisée pour les personnes en situation de handicap et les vieillards Toute personne qui n'a pas 65 ans ou toute personne qui n'est pas en situation de handicap Lorsque vous pratiquez la mendicité, que ce soit dans un endroit public, que ce soit dans un endroit privé, c'est une infraction Maintenant, lorsqu'on parle de mendicité des enfants, il y a trois catégories D'abord, il y a la mendicité de l'enfant talibé, qui est une pratique coutumière et religieuse Dans des pays comme le Niger, qui n'est pas prise en charge par la législation Ici, l'enfant se met de la rue en quête d'une nourriture pour vivre Parce que le marabout n'a pas la possibilité de prendre en charge 50-60 talibés Maintenant, il y a deux autres formes D'abord, la location des enfants, ensuite la traite des enfants Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans la ville de Niamé, tous les enfants qui sont sous les points échangeurs, qui sont au bord des goudrons exploités par des adultes, ne rentrent pas dans le cadre de la mendicité ordinaire C'est pas de la mendicité, c'est une infraction prise en charge par l'ordonnance 2010, 86 du 16 décembre 2010, relative à la traite des personnes Afin de mettre fin à la mendicité de ces gens exposant des enfants en bas âge, ainsi que des bébés dans la rue Qu'est-ce que la loi a prévu pour protéger ces enfants ? Dans le cadre de la repression de la traite des enfants, tous les enfants exposés sous les points échangeurs, tous les enfants utilisés dans la mendicité, ce n'est pas de la mendicité, ça ne doit pas être pris en charge par les articles 179 à 183 du code pénal, mais plutôt par l'article 10 de l'ordonnance 2010, 086 du 16 décembre 2010 C'est assimilable à quelqu'un qui met son enfant dans la prostitution, c'est assimilable à quelqu'un qui met son enfant dans le travail forcé En sept ans de traite de personnes, les Nigériens se sont spécialisés dans l'exportation d'enfants, les Nigériens se sont spécialisés dans la location d'enfants Un enfant n'est pas un objet qu'on peut louer Il est très facile aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap, moyennant un versement mensuel de prendre des enfants dans le village pour les verser de la mendicité au Gabon, en Algérie ou en Libye C'est de ça qu'il s'agit Ce qui se passe sous les ponts échangeurs de Niger, c'est un crime, parce que la traite est un crime Aucun parent n'a le droit, quel que soit son degré de misère, de prendre un nouveau-né ou des bébés jumeaux pour les mettre sur les ponts, les exposer sous le soleil Quand vous partez devant les juridictions des mineurs, dans 5-10 ans, rendez-vous avec ces enfants qui ont tout appris dans la rue, le vol, le mensonge Et dans les enfants en danger, on retrouve beaucoup d'enfants jetés de la mendicité Des adultes abusent d'eux, souvent, pour 1 000 francs, 2 000 francs Ils consomment de la drogue, on leur fait boire de l'alcool et toute substance pour ensuite abuser d'eux Donc, dans ce que vous voyez aujourd'hui dans la rue, c'est les futurs délinquants du Niger Alors, c'est pour ça que j'interpelle les pouvoirs publics Ici, il n'est pas question de repression de la mendicité Il est question de repression d'une infraction que le Niger a pris le courage Sur laquelle le Niger a pris le courage de légiférer, ça s'appelle traite des enfants Cette situation devrait interpeller les autorités en charge de cette question Cette fois-ci, en mettant en application l'interdiction de l'utilisation des enfants dans la mendicité Car ces enfants sont innocents et leur place, tout comme les autres enfants de leur âge, n'est pas dans la rue, non plus dans les marchés Car ces enfants doivent jouir de tous leurs droits Notamment, le droit à l'éducation, à la santé et à l'éducation La voix de la femme vous remercie pour votre aimable attention, messieurs, dames Et c'est ici que prend fin cette édition d'informations Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager